On est parti, comment différencier un type 2 hénagramme d'un type 3 ? Deux profils émotionnels qui peuvent se confondre et pour plusieurs raisons que l'on va voir ensemble. Je dirais même trois raisons fondamentales et qu'avoir une d'entre elles est assez subtile à trouver. La première d'entre elles déjà, c'est le côté émotionnel. Comme je l'ai dit, ce sont deux profils qui sont dans la triade émotionnelle. Le 2 va être très orienté sur les émotions des autres. Sur ces émotions aussi, on le verra plus sur la différence entre le 2 et le 4. Mais on va avoir un souci des émotions des autres pour justement répondre à leurs besoins et pour recevoir de l'amour en retour. Là où le 3 va se connecter aux émotions des autres pour voir comment il peut avoir de la valeur vis-à-vis d'eux. Donc ça, c'est déjà le premier point de différenciation, mais qui mène également à un point de confusion. Le second point également sur le 2 et le 3, sur cette différenciation ou sur ces points de confusion, que je vois très souvent, c'est de confondre la notion d'orgueil et de vanité ou vain de gloire. Alors, l'orgueil, c'est l'orgueil du type 2 enéagramme, donc ça va être quelque chose qui va être intérieur. Je suis fier ou fier de ce que j'ai réalisé, je suis fier ou fier d'aider un tel, un tel. Que ferait-il sans moi ? Ça, c'est l'orgueil, c'est vraiment à l'intérieur de soi. Alors que la vanité ou vain de gloire pour le type 3, c'est une forme de stratégie, je dirais. Vraiment, le mot stratégie est vraiment le plus adapté pour recevoir une validation et une reconnaissance en retour. C'est-à-dire que je vais, par exemple, si je suis type 3, faire preuve de vanité ou de vain de gloire en disant que j'ai réussi ça, ça, ça et ça, parce que je sais que ça va résonner chez l'autre. Alors que si je suis type 2, je vais dire, tiens, j'ai réussi ça parce que j'en suis fier. Et ça, c'est super difficile parce qu'en fait, si on n'a pas la subtilité d'énéagramme, on n'arrive pas à faire la dissociation entre à quel moment la personne fait preuve de vanité, de vain de gloire, c'est-à-dire stratégiquement recherche à montrer sa valeur vis-à-vis des autres et à quel moment, eh bien, c'est juste finalement de l'orgueil pur et qui fait que, eh bien, j'ai besoin, c'est plus fort que moi, je ne peux pas ne pas exprimer cet orgueil-là. Et là, tu vois, on a vraiment une différenciation qui va te permettre de faire le distinguo entre le 2 et le 3. Le troisième point le plus difficile d'entre eux à trouver, c'est le 2 avec l'instinct type social. Le 2 social qui, dans sa structure, sa façon d'être, son énergie, est souvent, et j'ai vu beaucoup cette erreur, même chez certains professionnels, de penser que des personnes sont 3 alors qu'elles sont tout simplement en 2 avec une strate sociale. Sur la strate sociale, on va avoir le côté ambitieux qui va être beaucoup plus fort que sur des autres instincts type. Et lorsqu'on met le 2 avec l'orgueil, eh bien, on peut avoir vraiment l'impression de voir une personne qui est beaucoup dans la démonstration de gloire, de vanité, alors que finalement, on a derrière toujours cette énergie, cette recherche qui est très propre au type 2 et qui fait la vraie différenciation qui est « je recherche l'amour ». Et on va voir d'ailleurs dans le mode de fonctionnement d'un 2 social comparativement à un 3 qu'on va être dans une dynamique, finalement, de rechercher l'affection des autres au travers d'une forme de prestige social. D'ailleurs, le mot « prestige » est associé au 2 social. Là où le 3, eh bien, va être toujours dans la recherche de valeur, mais on aura moins cette notion d'orgueil qui va être plus associée sur le type 2. D'ailleurs, dans le quatrième point, on va dire 3 plus 1 bonus, point pour bien différencier, on peut constater aussi sur un 3, tout particulièrement s'il y a une aile en 2, que si un 3 est en situation de réussite, eh bien, est dans un endroit sur lequel il sait qu'il a une supériorité vis-à-vis des autres, on va pouvoir avoir cet aspect d'orgueil du 2 qui peut émaner sur du 3. Donc, tu vois que c'est des subtilités qui ne sont pas toujours faciles à cerner, mais qui permettent de vraiment donner de la nuance et arriver à sortir d'erreurs de typage qui sont très souvent présentes, trop. Et c'est justement pour ça que j'ai fait cette série de contenus. Si tu veux savoir, si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai fait une masterclass 100% gratuite où je t'explique en détail les subtilités de chaque type Enneagramme. Le lien est dans la description et je te retrouve de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501